yo 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 c'est balou comme d'hab avec toute l'équipe et là on a une info spéciale on est obligé de la traiter on en parle depuis hier soir c'est 21 savage c'est très très chaud ce qui se passe on va en parler tout de suite on va rentrer directement dans le vif du sujet c'est parti bon alors je vais vous expliquer ce qui se passe tout le monde est plus ou moins au courant donc on a fait le post hier sur le instagram de french blog d'ailleurs allez tous les suivre c'est là où tout se passe et bon je vais vous lire le poste comme ça vous allez comprendre 21 savage s'est fait arrêter par les services d'immigration américain car son visa est expiré est expiré depuis 2005 il serait entré illégalement non légalement aux états unis à 12 ans et on serait et serait en réalité britannique le porte parole de l'ice lice le service d'immigration américaine américain toute sa personnalité publique est fausse en fait il est venu aux états unis du royaume uni alors qu'il était adolescent et a dépassé son visa alors c'est les informations qu'on a reçu sur soja boy alors c'est des informations sur soja boy sur 21 savaites on parle de soja boy juste avant c'est pour ça alors ça a fait réagir pourquoi parce que premièrement tout le monde pensait qu'il était né atlanta qu'il a grandi atlanta et c'est ce que tout le monde pensait vraiment une zone six voilà zone six plus précisément et le fait qu'il soit arrivé à 12 ans ça enlève peut-être une partie de l'histoire qu'il a raconté alors il ya eu des explications par son équipe de management par academics qui a contacté son équipe de management en gros 21 savaites serait originaire de la dominique c'est une île aux antiques et entre la guadeloupe et la martinique c'est une île qui était colonisée à l'époque par les anglais et qui est indépendante depuis 900 1978 donc c'est une île maintenant qui est indépendante mais si tu es bas lui les 5 91 cités issus de parents dominiquais du coup et non pas dominicain qui est dominicaine si tu es issus de parents dominiquais qui sont nés avant 1978 bah les parents sont anglais donc tu deviens anglais enfin il ya plein de conditions donc voilà il ya ce petit truc qui peut être éclairci qui est que il est d'origine dominiquaises donc donc il a les papiers de anglais donc ça c'est c'est le premier truc après le visa l'expiration de visa en 2005 c'est assez dur à expliquer comment il a fait pour rester autant de temps aux états unis en ayant fait tous ses concerts tous ses shows ces trucs sur itunes etc c'est un peu un peu flou et sur son passé est ce qu'il a menti ou pas on sait pas trop et c'est là c'est là en vrai toute la problématique c'est ça qui a créé toute cette émulation sur les réseaux il y en a eu beaucoup de même on va pas se mentir qui était marrant même si la situation n'est pas marrant parce qu'en vrai là c'est très grave ce qui lui arrive il est le service d'immigration américain ne rigole vraiment pas c'est à dire que le mec ne va ne risque de rester longtemps déjà en détention risque d'être expulsé enfin c'est chaud avec une amende c'est ça va vrai ça peut aller vraiment 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 loin là on parle pas de port d'armes ou de joints on parle de l'immigration on sait à quel point trump ne rigole pas et il serait même possible qu'ils servent de cas exemplaires tu vois donc il ya plusieurs trucs à prendre en compte il ya ça bon il ya eu les mêmes comme j'ai dit qui était marrant ils ont mis les voies de les voies de big jack sur ces trucs voilà il ya tous les mecs d'atlanta qui ont réagi en offset tout le monde il ya pnb rock qui a dit que c'était apparemment qu'il a été snitch par 6ix9ine il ya l'huile d'arc aussi qui a dit qu'il a été snitch donc moi je pense personnellement que c'est de l'histoire interne il a été snitch par quelqu'un je vous dis ce que je pense je pense qu'il a été snitch parce que pourquoi à ce moment là juste avant faut savoir que juste avant il avait fait un show je sais plus je sais plus c'était pour quelle télé je crois que c'était je sais pas j'ai pas envie de dire de conneries où il a changé son couplet de lot où il a parlé du service de l'ice le service d'immigration dans le jeu dans le truc il a il a il a parlé de ça et juste avant il fait un truc où il balance les snitch il dit qu'il valide pas les snitches et juste après à ça je pense que quelqu'un de son entourage ou qu'il n'aime pas qu'a dû le snitch donc maintenant la problématique elle est comment il a fait pour vivre autant de temps qu'est ce que son passé est fake qu'est ce que vous pensez tout ça en fait et je voulais je vous laisse répondre je pense que j'ai assez posé le sujet en vrai on n'en sait pas plus pour l'instant donc par rapport à ce qu'on a qu'est ce que vous en pensez vous déjà pour répondre à ta question moi je pense pas que je pense que je pense pas que c'est fait que tout ce qu'il a dit j'y crois vraiment et même des trucs c'est incompréhensible il dit tout ce qu'il a dit tu parles de ce qu'il a dit 21 sur son enfance et même ce qu'ils disent à les infos les médias comme quoi il est arrivé à 12 ans c'est ça au state je pense déjà c'est c'est impossible parce qu'il avait déjà à 11 ans son tonton mourir il a d'idées à 13 ans il braquait à 12 13 ans il avait déjà en gang etc c'est pour ça que son signe sur le front et tout tu vois dès son jeu voilà dès son plus jeune âge donc je pense pas que non je pense pas qu'il ment et pour moi il va rester crédible quoi qu'il arrive en fait c'est justement la problématique c'est tout ce que tu viens de dire qu'il a raconté qu'il a 11 ans 12 ans et tout que là tu apprennes que attend le mec il est arrivé à 12 ans pourquoi il aurait dit ça sur la vie de ses proches c'est quoi d'intérêt parce que c'est un personnage et non attention je te dis je te dis ce que les gens pensent ouais moi je suis d'accord avec toi je pense que le service d'immigration a dû tu vois vraiment pour niquer son image son truc il ya des données qui ont dû être transformés moi je pense pas qu'il en tout cas s'il a menti sur ça il est vraiment fou moi je pense pas qu'il ait menti mais dans le cas où il a menti je pense que ça aurait été pour ça aurait été pour se créer une image mais moi je pense que c'est vrai qu'il a qu'il n'a pas idée pas né aux states mais il arrivait plus jeune plus tôt on voit pas à 12 ans ouais voilà mais c'est en fait tout est vrai sauf d'âge faut voir quand il est arrivé que c'est un puyable il ya son équipe de management qui a dit que les mecs qui sont vénères ils ont dit font des screens de tous les mecs d'atlanta carrément les mecs qui connaissent qui font des blagues sur lui ils vont ils vont se régler une fois que tout ça s'est réglé et il ya gagnent le dit aussi qu'on oublie dans l'histoire qui est lui aussi bas qui est son cousin c'est son cousin qui lui aussi dans le truc aussi je sais pas si c'est pour les mêmes raisons tu vois mais lui aussi en tout cas il a été arrêté est une embrouille de famille je sais pas c'est possible il est panier dans le même vide que que gucci mais c'est pas gucci qui est dans le même vide que lui attendent qu'ils ont couché non c'est quoi ils sont de zone six on sait que ouais je vais rebondir ce que vous avez dit par rapport au fait enfin ce que ballon a dit par rapport au fait de c'est modifier un peu enfin par rapport à son enfance on a déjà vu ce cas là où des choses sont un peu modifié ou pas dit de la même façon dans un son et qu'après ben les rappelants en question se fasse lâcher on avait eu l'histoire avec les connes par rapport à ses trois ans en prison c'était pas trois ans d'un coup mais dans son son apparemment il a dit trois ans d'un coup ça avait fait des histoires pas possible justement tout son parcours avait été remis en question et bon il avait il avait il avait démenti sur vlad tv là il s'est expliqué expliqué et tout donc c'est c'est pas c'est pas nouveau quoi qu'un que des trucs soit repris pour descendre le rappeur après tu vois donc tu penses que toi et toi de selon toi il manque pour se donner une image ben justement c'est ce que c'est ce qui est c'est ce qui est chiant c'est qu'on n'a pas assez de détails on n'a pas assez de détails comment tu peux aujourd'hui des années après dire oui mais est ce qu'il ya quelqu'un qui peut venir et qui peut valider tout ce qu'il a fait tu vois ce que je veux dire parce qu'au final il dit que tous ses potes ils sont plus là tu vois comment tu veux la plupart de ses potes sont plus là comment tu peux vérifier sa date enfin c'est compliqué cette situation et mais il est quand même dans un gang oui bah oui les mecs de zone 6 selon quand même validé tu vois il ya quand même des trucs qui prouvent que le mec a grandi à atlanta je pense pas que tu viens tu représentes un quartier comme ça et le mecs du quartier si t'as jamais grandi là il te laisse représenter on a eu un cas comme ça récemment qui six naines six naines mais non mais tu vas comparer c'est différent six naines tout le monde le savait tu savais pas en fait ça tu t'es surpris six naines moi franchement ça n'a pas choqué ça tu vois tu ouais oui il était bleu de creeps très way parce que oui c'est pas pareil on sait que c'est du marketing mais lui franchement il il arrivait comme ça en fait tout le monde savez j'ai l'arrivée comme ça et pourquoi regarde maintenant moi ce qui m'intrigue c'est le service de d'immigration faut voir en fait c'est eux qui peuvent nous donner une vraie réponse en moi je pense quand comme là le mec du service d'immigration c'est ce que j'ai lu voilà donc justement c'est pour ça que moi pour moi il ya du flou c'est que ils disent qu'il arrive à 12 ans comment il peut avoir vu son son oncle se faire buter à dix ans et il avait dit dix ans c'est ça 11 ans il arrive à 12 ans le service dit le service d'immigration ils peuvent ils peuvent mentir aussi c'est vrai que je suis pas d'accord avec toi quand tu dis c'est eux qui peuvent dire la vérité c'est faux c'est le service d'immigration c'est pas l'association d'un côté c'est quand même c'est du sérieux mais gros tu fais comme ça oui c'est du sérieux mais c'est très bien que ça peut arriver pour discréditer le rappeur j'ai pas je suis pas dans les complots chelou et tout etc bon c'est très bien que ça peut arriver tu vois moi franchement dans cette situation si tout ce qui a été dit c'est vrai et tout qu'il est vraiment arrivé à 12 ans et tout soit deux vraies solutions je vois soit il a usurpé l'identité de quelqu'un et dans ce cas là il a pu rester aux états unis et faire tous ses voyages et tout etc ou la deuxième solution il a dû faire des faux papiers tu vois vraiment dit une vraie une vraie fausse identité tout etc après je pense que pour qu'il y ait tant d'années qu'il soit écoulé que d'un seul coup il tombe comme ça et qu'on vient de le récupérer pour moi sincèrement j'ai ça sent le ça sent la snitch je pour que son cousin aussi dans la même période était arrêté mais je veux dire un truc de con pourquoi on fait pas des recherches tout simplement sur son établissement quand il était jeune mais il a fait il a fait de l'école il a fait de l'école but qu'il avait son visa à l'époque parce qu'il est ouais mais pourquoi on fait pas des recherches à quel âge il était là bas on a fait de l'école il a fait de l'âge de source d'informations je pense que ce que tu dis toutes ces recherches je pense qu'elle commence maintenant ouais ok je pense soit elle commence maintenant ou soit l'ice avant d'aller le choper il y a forcément une enquête genre ils se sont pas réveillés un jour comme ça ça c'est bizarre il y a forcément une enquête tu vois donc c'est soit l'enquête elle est encore en cours mais ils ont eu assez d'informations pour se dire on va aller l'attraper maintenant ou soit l'enquête elle a déjà été faite et déjà bouclé et les informations elles vont sortir dans les jours tu vois ce que je veux dire il y a des faits qu'il a commis qui sont comment dire comment on dit là genre ça c'est avéré c'est vrai ce qu'il a fait par exemple quand il est parti à l'école avec un gun et il s'est fait arrêter ça c'est son seul truc pour lequel il s'est fait arrêter et ensuite il a été en prison pour mineurs là et après il a rentré dans un gang et là il a pris six balles et c'est là qu'il a vu aussi son pote se faire descendre c'est arrivé genre entre 18 et 21 ans ça veut dire tout ce qu'il a dit c'est à peu près plausible mais en vrai que même s'il arrive à 12 ans le truc sur lequel il a menti c'est le début en fait ça se trouve le début de la vécu en dominique il a juste changé ouais voilà ça s'est passé là ce que je veux dire après ça se trouve que tout ce qui moi franchement j'ai aujourd'hui j'ai pas les informations qu'il me faut pour pouvoir dire il a menti sur sa jeunesse je peux pas me permettre de dire ça tu vois tant que tant que tout n'est pas tous les faits sont pas avérés sont pas vérifiés on ne peut pas dire ça après ce qu'on peut dire ce qu'on de toute façon tout ce que j'ai dit depuis le début c'est que des spéculations c'est que ce que moi je pense tu vois ce que je veux dire tu vois mais franchement comment il a pu s'en sortir jusqu'à maintenant pouvoir faire ses tournées tout etc je pense qu'il n'y a pas mille solutions tu vois mais après mais bon moi j'ai connu des gens qui sont qui sont déjà venus par exemple ici enfin comme ça mais il ya des moyens donc je pense aussi que là bas ça existe donc je pense que voilà une petite carte de séjour ça il doit y avoir un substitut un petit truc là bas comme ça peut-être qu'il a dû s'en sortir comme ça après ouais comme tu dis mais tu vois ou pas c'est bizarre parce qu'après c'est bizarre il ya plein de zones floues il ya plein de zones floues et c'est ça qui c'est ça qui a créé basse toutes ces questions sur les réseaux qui ont donné tous ces mêmes qui ont donné des tous et tous ces gens qui parlent qui s'expriment et tout parce qu'il ya quand même une grosse zone de flou mais mais a priori selon l'équipe c'est un petit malentendu qui va qui va être confirmé et qui va être toi parce que quand même il est arrivé avec trois mixtapes boum album métro boom in future quand même pour quelqu'un qui vient pas de l'atlanta faut le faire mais regarde franchement regarde moi je te dis des trucs c'est ça et je te parle pas connaissance de cause mais je connais des gens comme ça gros comme tu dis on connaît des gens qui sont arrivés en france tu vois dans cette situation mais gros quand tu es dans cette situation tu as trop la dalle frère ouais tu vois ce que je veux dire ouais mais dire que ça veut dire que dans tous les deux cas ça peut être possible ça veut dire que c'est un gars il a pu arriver aux états unis on sait pas comment il était quel niveau social avait sa famille gros lui il a vu une porte ouverte où il pouvait charbonner je te jure que je te jure que n'importe quelle personne mais parce que tu sais gens quand tu viens d'endroits comme ça en fait on sait pas dans quelle situation il est arrivé sa famille elle avait de l'argent mais on part sur la base sa famille n'avait pas de l'argent ils voient ils voient ils voient en fait ces pays comme des eldorados ça veut dire que lui s'il est venu ici il a vu une porte entre ouverte où il pouvait charbonner il l'a fait il a charbonné il est rentré dedans il est allé jusqu'au bout et s'il a fallu qu'il se crée un personnage pour pouvoir le faire moi je t'ai dit il l'a fait si c'est ça il l'a fait frère ouais mais comment il s'est fait pousser par futur et métro boom in c'était vraiment en mode c'est le petit qu'il faut faire péter oui mais parce qu'il avait du talent non mais c'est pas que c'est pas que comme ça je pense que là c'était vraiment c'était vraiment c'était vraiment atlanta futur il était au top il n'avait rien à voir avec 21 savage il est venu faire un truc avec lui et en plus il avait dit que c'était par rapport à des connaissances et tout que que tout ça ça s'était fait donc le mec il a l'air vraiment implanté par exemple dans sa première interview de breakfox breakfast club là il dit qu'il connaît pas gucci main mais qu'ils se sont déjà eu au téléphone tu vois ça veut dire le mec j'ai pas comment dire moi j'arrive à 12 ans dans un pays j'ai pas autant de contacts je sais pas si tu capte genre tu peux rentrer dans un gang vas-y ouais c'est oui et non tu arrives à 12 ans frère moi je moi j'ai avance avant d'habiter à montfermeil j'ai fait 12 ans de notre ville tu vois gros quand je suis arrivé à 12 ans j'étais un mec du montfermé frère ouais mais 12 ans de mes 12 ans à mes 16 ans je suis devenu un mec du montfermé normal tu vois ce que je veux dire de mon quartier genre comme si en gros 12 ans c'est quoi frère quand t'arrives à 12 ans tu es au collège c'est au collège que tu deviens un bandit ça peut être ça peut être pas facile ouais donc tout est tout est plausible alors ouais tout est possible genre ça remet pas en question voilà voilà en gros ça remet ça remet en question en fait les histoires qu'il a raconté quand il dit j'avais 10 ans voilà et ça remet les seules choses que ça remet en question c'est que lui il dit dans toutes les vidéos j'ai grandi à l'attentation tu vois ça mais d'un côté c'est logique qu'il ait dit ça il va pas dire j'ai gros dit j'ai grandi à la dominique sachant que il a peut-être envie lui-même ici on savait qu'il avait un visa donc donc je pense que dans les deux cas tu vois genre j'aurais réagi pareil que lui maintenant affaire à suivre que les gens n'hésitent pas à mettre en commentaire dites nous ce que vous pensez en vrai c'est un cas qui a fait beaucoup rire mais qui qui c'est très sérieux et qui est sérieux très c'est bon là c'est on parle de tout on en parle parce que c'est toi ne savais-je mais ça arrive avec tout ce soit aux états unis que ce soit ici je pense notamment aux frérots haïtiens qui sont aux états unis qui qui galère de ouf c'est une chose caractéristique y avait qui avait il y en a pour lesquels qui allaient à la nage même un cubain qui allaient à la nage pour avoir l'asile politique tu vois nous on a on a le même phénomène avec des frérots qui veut du mali du sénégal de partout même de syrie et tout tu vois donc c'est un phénomène les gens rigolent il ya des personnalités graves connues tony montana aussi c'est un immigré il est arrivé il a fait moi j'avoue et pour revenir sur ça c'est un sujet qui est actuel parce que trump il est en train de se taper pour éliminer tout le monde tu vois éliminer tous les tous les immigrés et justement justement il y en a beaucoup qui disent que il sert d'exemple c'est ça mais tu sais carrément j'allais dire je pense que cette histoire ça va être en tournant dans la politique américaine parce que là on se rend pas compte il ya beaucoup de personnes qui rigolent et tout on se rend pas compte mais c'est vraiment une histoire je sais pas comment c'est une grosse histoire en fait tu vois c'est vraiment quelque chose de grave et de fort donc je pense que cette histoire ça je sais pas comment ça va se terminer je sais pas comme son équipe a dit ça va se régler vite je sais pas comment ça se terminer mais je pense vraiment que cette histoire ça va être en tournée de la politique américaine mais il y en a même j'ai là il faudrait que gagner et fasse quelque chose comment ça ouais mais je paille les potes avec trump il peut dire qu'il n'est pas dans ça lui veut refaire des beaux avions c'est ça qu'il veut faire gagner non mais je pense pas qu'il a même dans tous les cas même s'il voulait je pense qu'il a la force de faire quelque chose à ce niveau là en tout cas n'hésitez pas à mettre un commentaire réagissez dites nous ce que vous pensez du sujet on est ensemble turn up vous